Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est encore le général alligator. Les amis, aujourd'hui nous sommes face à quatre expressions qui arrivent toujours à causer beaucoup plus de confusion lorsque nous nous exprimons ou lorsque nous écrivons. Parfois, on ne sait pas comment faire la différence entre ces expressions et parfois on ne sait même pas comment les traduire en français puisque certaines de ces expressions, lorsqu'on les regarde en anglais, on se dit qu'on peut facilement les traduire en français alors que parfois ce sont des fausses traductions, des contresensements. Nous avons par exemple la toute première expression, in fact. In fact. Qu'est-ce que ça veut dire en français? In fact. Est-ce que in fact veut dire en français en effet ou en fait? In fact. Je vais un peu donner un exemple. They claim They claim They claim They claim No No basis In fact They claim Leur réclamation Leur réclamation n'a pas de fondement en effet. En effet, leur réclamation n'avait pas de fondement ou n'a pas de fondement. They claim Has no basis In fact Leur réclamation n'a pas de base en fait. Leur réclamation n'a pas de base en fait. J'ai essayé d'écouter, j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de regarder, mais il n'y a rien qui puisse soutenir ces réclamations-là. Ils sont en train de réclamer des choses qu'ils ne sont pas censées réclamer. Il n'y a vraiment pas de fondement là-dedans. They claim Has no basis In fact En effet. Leur réclamation n'a pas de base, n'a pas de fondement en effet. Ici, actually, est-ce que actually se traduit en français par actuellement? Question Est-ce que actually, on prononce actually, actually, est-ce que ça se traduit en français par actuellement? Non En fait En fait Je me permets de mettre la virgule parce que Lorsqu'on utilise actually, c'est qu'on veut soit expliquer Soit on veut donner plus d'informations Soit on veut prendre du temps pour mieux réfléchir Parce que c'est un mot qui est le plus souvent utilisé lorsqu'on parle Actually Par exemple, tu me poses une question Où étais-tu à 5 heures du matin? Je vais te dire Actually Pendant que je dis actually J'ai déjà fait tourner mon cerveau 17 000 fois Donc, j'utilise actually Pour me rassurer que ce que je vais dire est clair et net Ou bien pour réfléchir, pour me rappeler, pour ressasser un certain événement Actually Actually J'ai déjà réfléchi C'est comme Il y a aussi un autre adverbe que nous utilisons pour réfléchir en anglais Well Dès que tu me poses une question Well C'est-à-dire au lieu de me retrouver dans une situation où je vais être bloqué à ne rien dire Par exemple, tu me poses une question Je commence à dire Non L'anglais te permet d'utiliser certaines petites expressions qui vont te permettre de transiter De faire Qui vont te permettre de réfléchir pendant un bon moment avant de trouver la réponse Mais tu dois le faire de manière très rapide Lorsque tu veux faire tourner ton cerveau Tu veux gagner en temps Tu utilises par exemple Actually I'm gonna go to Gabon next week When is the last time you went to Gabon? Actually Voilà Tu me poses une question Après je dis Actually Mais la plupart du temps aussi Certaines personnes utilisent cela pour bien mentir Pour se rassurer que le mensonge qu'ils vont sortir serait de taille Donc c'est vrai Les deux peuvent se traduire par en effet Mais ici vous sentez plus C'est plus dans le sens d'expliquer C'est plus dans le sens de prendre du temps pour réfléchir Pour gagner un peu en temps C'est une expression de transition Lorsque tu veux quitter de la parole à la pensée Tu veux prendre du temps Pas pour bien réfléchir et donner la réponse exacte On te pose une question Tu prends la peine de réfléchir Actually Actually Tu vois Pendant que je dis Avant que je ne finisse le mais J'ai déjà fait tourner mon cerveau pour trouver la réponse Donc c'est un peu ça C'est comme si je disais Wow Après la réponse arrive Donc ici Their claim has no basis in fact Leur réclamation n'a pas de fondement en effet Ou bien en fait Leur réclamation n'a pas de fondement en fait Ici Actually En effet Là je suis en train de vouloir expliquer De donner plus d'informations À ce que j'ai dit Supra ou bien bien avant Actually Actually I was born in Gabon Before I came here Tap 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 Je suis en train d'expliquer Donc actually By the way By the way By the way Je lui avais dit au fait Au fait Tu viens de te rappeler quelque chose Au fait By the way À propos Maintenant que j'y pense Now I think of it Ok Au fait On peut remplacer ça par Now I think of it À propos Au fait Au fait Où se trouve Yannick C'est à dire Je viens Je viens de me souvenir Que je cherchais quelqu'un Au fait Où se trouve Yannick Au fait Se trouve Yann Cooper Où se trouve le général Dans quel état se trouve Au fait Dans quel état se trouve le général By the way In which state is Yann Cooper In which state is living Mr. General Alligator Boom Et ici également C'est la deuxième expression Qui peut remplacer celle-ci By the by C'est une expression Que beaucoup ne connaissent pas Mais By the by Aussi veut dire By the way By the by What is Yann Cooper By the by What is the gas station? By the by What is the gas station? By the by Oh by the by What is the gas station please? Boom Au fait Où se trouve la station? On va t'indiquer Où se trouve la station Donc Au fait C'est pratiquement La même chose Au fait Maintenant que j'y pense Donc Ici Actually Lorsqu'on cherche On va ajouter Certains éléments On veut expliquer Ou bien Ou bien On veut prendre le temps De réfléchir Bien avant de répondre Actually En effet En fait Vous voyez Même en français En fait Tu vas réfléchir Un tout petit peu Avant de donner ta réponse Et ici In fact Il veut aussi dire En effet Mais Un peu dans un autre contexte Je vous ai donné un exemple Leur réclamation N'avait pas De fondement En fait Leur réclamation N'avait pas de fondement En fait Voyable Ou en effet Parce qu'on remplace Aussi In fact By En effet Donc Les amis C'était ce que je voulais Vous enseigner aujourd'hui